bonjour les bonnes bienvenue pour une autre information terrible que je viens de recevoir en fait le témoignage est là les gens vont nous raconter quelque chose de vous montrer qu'elle a traversé que je viens de traverser cette femme que vous voyez juste là bas au fond on le dit qu'elle a échappé à la mort programmée par des sorcières elle a échappé à quoi elle a échappé à une mort programmée par des sorcières comment ça s'est passé je vais d'abord vous laisser écouter ce qui s'est passé et nous allons vous donner plus de détails à la fin bonsoir bonsoir chers frères et soeurs cette femme que vous voyez sur les photos là c'est une connaissance c'est la fille d'une amie intime à ma fille elle habite maintenant derrière le camp elle a connu ce que vous voyez là en colbisson chez son ami une amie ce qui elle a même l'habitude de dormir une amie qu'elle va souvent aider lorsque celle-ci veut recevoir elle va elle fait la cuisine et si la nuit la trouve là bas elle dort bien à ce niveau qu'est ce qu'on nous dit en tout cas cette femme que vous voyez au fond là bas elle elle allait très souvent sur une camarade une personne qu'elle avait l'habitude de fréquenter même elle allait souvent préparer pour cette personne mais que s'est-il passé après écoutez très bien donc elle a un bébé de quatre mois quand elle a accouché de ce bébé son ami est venu boire le bébé avec du savon donc elle a posé son problème à son ami lui disant qu'elle cherche du travail même si c'est n'importe quel genre de travail elle va faire parce qu'elle souffre son mari aussi est au chômage ok ça veut dire quoi c'est-à-dire que la femme que vous voyez là bas elle mettait les 20 jours où elle a accouché et son ami qu'elle allait aider chez qui elle allait vraiment préparer souvent cette personne est venue lui offrir des cadeaux lui est venue lui dire félicitations et pendant la vie de cette personne elle la nouvelle mère elle n'a pas hésité à lui expliquer son problème elle n'a pas hésité du problème de son mari son mari à la part du boulot elle aimerait vraiment faire quelque chose pour soutenir pour souvenir aux besoins de la famille et elle raconte ça à cette personne en question pourquoi parce que les deux avaient l'habitude de se fréquenter les deux se connaissaient très bien donc le courant passait déjà cette dernière on lui dit oui j'ai une connaissance dans mon quartier qui cherche une bonne faudra venir demain matin t'y amener donc cette femme maintenant va lui dire écoute ce que tu as dit c'est extraordinaire et ça tombe déjà bien parce que je connais une personne qui cherche quelqu'un pour travailler pour elle donc tu viendras demain matin pour qu'on puisse y jeter un coup de riz viens avec ton bébé et viens avec ton bébé elle lui dit viens avec ton bébé vous voyez elle a ajouté viens avec ton bébé c'est comme ça va dire viens avec ton bonheur ok écoutez bien vous voyez ça viens avec ton bonheur le lendemain donc voici la fille qui se déporte chez elle elle la reçoit et lui demande de s'asseoir question d'aller voir si son amie là est à la maison elle revient elle lui dit non elle est sortie en attendant on cause en attendant qu'elle revienne et en attendant justement elle lui offre à boire et cette boisson avait donc du somnifère bien vous voyez ça donc elle est venue maintenant le jour j avec son bébé comme prévu chez cette amie fidèle soit sa bonne amie et voici que c'est une bonne amie en question va lui donner à boire puisque les deux devaient attendre la femme en question puisqu'elle n'était pas là donc la femme qui dit qu'elle devait le voir là pour le job là comme elle n'était pas là les deux devaient donc attendre pour passer le temps elle lui a donné à boire mais cette personne qui parle précise que dans la boisson qu'elle a donné à cette nouvelle mère c'est que la boire dans la boisson que vous trouvez quoi un somnifère pourquoi ça sert à quoi le somnifère apparemment c'est pour ceux qui ont un problème de sommeil quand vous avez un problème de sommeil apparemment vous buvez ça et vous trouvez le sommeil vous arrivez à dormir facilement dès que la fille prend la boisson elle se sent faible elle se sent fatiguée elle a envie de dormir mais elle bagarre avec le sommeil et elle bagarre avec le sommeil parce que elle tenait son bébé en main ok donc la femme elle a bu sans problème elle a bu et elle a commencé à avoir que elle a commencé à avoir sommeil elle a commencé à vraiment chercher à s'endormir mais elle a un bébé en main vous voyez elle a son bébé et tout ça elle ne pouvait pas s'endormir donc elle est tentée de faire quoi lutter avec le sommeil écoutez vraiment très bien elle se disait que si je dors là et le bébé alors c'est comme ça qu'elle bagarre avec le sommeil depuis le matin jusqu'à midi elle est là assise fatiguée elle ne sait pas qu'est-ce qui arrive vers midi la dame voyant qu'elle ne dort toujours pas elle lui propose maintenant quoi des pommes de terre bien vers midi la dame voyant qu'elle ne dormait pas elle lui propose maintenant quoi des pommes de terre ça veut dire quoi ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que la femme elle s'attendait à ce que cette mère de famille cette mère de bébé s'endorme pourquoi vous allez comprendre plus tard mais comme ça a échoué elle s'est dit qu'elle va essayer autre chose ça a dit qu'elle ne s'est pas arrêtée elle a décidé de continuer son élan en envoyant une autre nourriture mais que va-t-il s'est passé écoutez vraiment très bien en attendant toujours que celle chez qui elle va aller travailler arrive elle prend les pommes elle mange puisque c'était son amie elle se doutait de rien puisque c'était son amie elle ne se doutait de rien est-ce que vous avez entendu ça ? revenons encore en arrière elle prend les pommes elle mange puisque c'était son amie elle se doutait de rien elle prend les pommes elle mange puisque c'était son amie elle se doutait de rien écoutez vous moi très bien encore elle prend les pommes elle mange puisque c'était son amie elle se doutait de rien voilà 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 pourquoi le diable quand il veut nous faire du mal il passe par les amis afin qu'on ne se doute de rien retenez très bien ça les pommes on avait aussi mis les somnifères dans les pommes de terre elles mangent et elles sentent qu'elles se fatiguent davantage mais vraiment je crois que le seigneur était au contrôle parce que le seigneur n'a pas permis qu'elles s'endorment jusqu'à tard dans la soirée 18h-18h30 elle lui demande que ouais la femme là n'est toujours pas là je vais alors rentrer et je reviendrai demain elle se lève donc son amie se lève aussi pour l'accompagner c'est une femme musulmane elle prend son voile elle lance sur la tête et elle va l'accompagner dès qu'elle arrive devant le portail son amie qui cachait donc une corde d'endon à ses enfants d'apporter le couteau elle a trois enfants l'aîné a 18 ans il y a un autre de 13 ans et l'autre de 9 ans paraît-il voilà les enfants qui sortent donc avec les couteaux et voilà le tout donc toutes les blessures que vous voyez là c'est parce que la fille en question était forte elle était forte et elle se débattait donc elle bagarait avec eux elle bagarait ah que se passe-t-il ce qui se passe c'est qu'on nous informe que puisque la maman elle a entendu plusieurs temps plusieurs heures et que cette femme n'arrivait pas elle a décidé donc de rentrer et c'est là la femme celle qu'elle appelle son meilleur ami qui devait la conduire pour le boulot cette femme qui a tout essayé pour essayer de la faire en dormir elle va maintenant passer à l'action parce que elle a tout fait s'échouer donc elle va l'attaquer réellement avec quoi ? un couteau en fait des couteaux puisque ses enfants étaient de la partie vous tenez ça aussi ses enfants ils étaient aussi de la partie 5 couteaux sont sortis parce que à chaque fois elle réussissait à récupérer le couteau et on allait prendre l'autre pendant ce temps la maman était sur elle hein gage du quartier qui passait c'est comme ça que ils ont sonné sonné ouvrir là bas ouvrir qu'est-ce qu'il se passe voilà comment on a pu sauver cette fille ouuuu et que c'est pas si on lui dit qu'à chaque fois que cette femme là elle prenait un couteau pour essayer de faire du mal à cette merde à cette maman que c'est pas si cette maman arrivait à à prendre le couteau à prendre le dessus sur ses ennemis et dans cette lutte les gens qui passaient ont entendu le bruit et ils sont venus taper taper pour demander à ce qu'on ouvre la porte ils sont entrés en force et c'est là ils ont pu sauver la femme écoutez et son bébé maintenant quand on vient la porte on veut l'amener à l'hôpital elle dit mon bébé mon bébé la femme de la maison dit quel bébé tu es venu ici avec un bébé quel bébé et c'est même toi qui venais m'agresser ouuuu là cette femme qui a taqué avec ses enfants elle accuse cette nouvelle mère de famille de la voir à caquer et agresser chez elle et elle dit le fait que cette femme soit venue avec son bébé là-bas avec son bonheur moi je me défendais seulement sa fille aussi de dire quel bébé parce que c'est sa fille qui a 18 ans quel bébé quel bébé tu es venu ici avec un bébé les enfants qui sont venus à son secours disent que c'est sûr qu'elle est en train de délirer elle dit non vous avez vu ça ? ces enfants qui étaient venus c'est-à-dire les gens qui sont venus ils ont dit ah peut-être qu'elle a tenté de délirer ou elle devient folle je ne suis pas en train de délirer et elle dit non je ne suis pas en train de devenir folle elle dit que cette femme qu'elle est venue voir qui a tenté de l'assassiner a fait d'une manière que les gens autour pensent que cette femme avec le bébé elle est devenue folle je vous jure entrez-là dans la maison vous allez voir une serviette bleue et cette femme leur dit écoutez je suis venu avec un bébé ici aller dans la maison et rechercher ce que je viens de vous dire et un sac à main noir dans le sac à main vous allez voir les habits de mon bébé ces habits de rechange je suis venu avec mon bébé mon bébé est quelque part là-dedans un de ces garçons est entré dans la maison et a effectivement trouvé une serviette bleue et le sac à main avec les habits de bébé dedans c'est pour cela qu'ils sont allés dans les chambres en fouillant les chambres on a trouvé le bébé dans un sac de riz oh Seigneur Jésus attaché attaché le bébé était là au sol il était dans un sac de riz attaché donc de l'autre côté on voulait au tic ça s'est passé comme ça en colbisson et cette fille vit à main dans derrière le camp c'est une fille que je connais très bien elle fait la même réunion que ma fille aînée donc elle est déjà venue ici à la maison plusieurs fois voilà le sort qui lui a été réservé Heureusement que son Dieu n'a pas dormi ce jour-là Heu Seigneur Jésus Heureusement que son Dieu n'a pas dormi ce jour-là Seigneur Jésus Vous n'avez entendu ça ? Vous n'avez entendu ça ? Nous allons réécouter ce témoignage sans interruption je ne vais pas couper quoi que ce soit vous laissez écouter du début jusqu'à la fin soyez prêt OK c'est parti Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs cette femme que vous voyez sur les photos là c'est une connaissance c'est la fille d'une amie intime à ma fille elle habite maintenant derrière le camp elle a connu ce que vous voyez là en Colbisson chez son amie une amie chez qui elle a même l'habitude de dormir une amie qu'elle va souvent aider lorsque celle-ci veut recevoir elle va, elle fait la cuisine et si la nuit la trouve là-bas elle dort donc elle a un bébé de 4 mois quand elle a accouché de ce bébé son amie est venu boire le bébé avec du savon donc elle a posé son problème à son amie lui disant qu'elle cherche du travail même si c'est n'importe quel genre de travail elle va faire parce qu'elle souffre son mari aussi est au chômage cette dernière elle lui dit oui j'ai une connaissance dans mon quartier qui cherche une bonne faudra venir demain matin t'y amener viens avec ton bébé le lendemain donc voici la fille qui se déporte chez elle elle la reçoit elle lui demande de s'asseoir question d'aller voir si son amie là est à la maison elle revient elle lui dit non elle est sortie bon en attendant on cause en attendant qu'elle revienne et en attendant justement elle lui offre à boire et cette boisson avait donc du somnifère dès que la fille prend la boisson elle se sent faible elle se sent fatiguée elle a envie de dormir mais elle bagarre avec le sommeil elle bagarre avec le sommeil parce que elle tenait son bébé en main elle se disait que si je dors là et le bébé alors c'est comme ça qu'elle bagarrait avec le sommeil depuis le matin jusqu'à midi elle est là assise fatiguée elle ne sait pas qu'est-ce qui arrive vers midi la dame voyant qu'elle ne dort toujours pas lui propose les pommes de terre en attendant toujours que celle chez qui elle va aller travailler arrive elle prend les pommes elle mange puisque c'était son amie elle se doutait de rien les pommes on avait aussi mis le somnifère dans les pommes de terre elle mange et elle sent qu'elle se fatigue davantage mais vraiment je crois que le seigneur était au contrôle parce que le seigneur n'a pas permis qu'elle s'endorme jusqu'à tard dans la soirée 18h18h30 elle lui demande que ouais la femme là n'est toujours pas là je vais alors rentrer et je reviendrai demain elle se lève donc son amie se lève aussi pour l'accompagner c'est une femme musulmane elle prend son voile elle lance sur la tête et elle va l'accompagner dès qu'elle arrive devant le portail son amie qui cachait donc une corde d'endon à ses enfants d'apporter le couteau elle a trois enfants l'aîné à 18 ans il y a un autre de 13 ans et l'autre de 9 ans paraît-il voilà les enfants qui sortent donc avec le couteau et voilà le temps dans toutes les blessures que vous voyez là c'est parce que la fille en question était forte elle était forte et elle se débattait donc elle bagarrait avec eux elle bagarrait cinq couteaux sont sortis parce qu'à chaque fois elle réussissait à récupérer le couteau et on allait prendre l'autre pendant ce temps la maman était sur elle le gars du quartier qui passait c'est comme ça qu'ils ont sonné sonné ouvrir là-bas ouvrir qu'est-ce qu'il se passe voilà comment on a pu sauver cette fille et son bébé maintenant quand on vient la porter on veut l'amener à l'hôpital elle dit mon bébé mon bébé la femme de la maison dit quel bébé tu es venue s'il y avait un bébé quel bébé et c'est même toi qui venait m'agresser moi je me défendais seulement sa fille aussi lui dit quel bébé parce que c'est sa fille qui a 18 ans quel bébé quel bébé tu es venue s'il y avait un bébé les enfants qui sont venus à son secours disent que c'est sûr qu'elle est en train de délirer elle dit non je ne suis pas en train de délirer je vous jure entrez là dans la maison vous allez voir une serviette bleue et un sac à main noir dans le sac à main vous allez voir les habits de mon bébé ses habits de rechange je suis venu avec mon bébé mon bébé est quelque part là dedans un de ces garçons est entré dans la maison et a effectivement trouvé une serviette bleue et le sac à main avec les habits de bébé dedans c'est pour cela donc qu'ils sont allés dans les chambres en fouillant les chambres on a trouvé le bébé dans un sac de riz attaché le bébé était là au sol il était dans un sac de riz attaché donc de l'autre côté on voulait au tic ça s'est passé comme ça en colbisson et cette fille vit à main donc derrière le camp c'est une fille que je connais très bien elle fait la même réunion que ma fille aînée dont elle est déjà venue ici à la maison plusieurs fois voilà le sort qui lui a été réservé heureusement que son dieu n'a pas dormi ce jour là mes chers enfants faites très attention les amis amis voilà une amie qui a quand la gendarmerie est venue on a demandé et le trou qui est derrière ils disent que non c'est le puisard c'est le puisard donc ils ne sont pas à leur premier coup il paraît qu'ils ont l'habitude de faire ça une femme avec ses trois enfants j'ai dit bien ses trois enfants donc vraiment mes chers enfants faisons très attention ces histoires de mon ami mon lui disant qu'elle le cherche bien ma frère elle a dit cette histoire de mon ami mes amis faites très très attention ok moi je vais vous décrypter ça pour vous allez comprendre premièrement la femme et ses enfants là c'est une famille des sorciers ce sont les sorcières lui à leur retour ce sont les sorcières c'est à dire que la femme ses enfants ce sont des sachets du diable maintenant la femme avec le bébé que représente le bébé là pour cette femme le bébé là représente son bonheur ce qui fait sa joie en ce moment ça veut dire quoi ça veut dire que quand l'ennemi veut vous attaquer il regarde bien dans votre vie quelle est la chose qui vous fait qui fait votre joie en ce moment t et c'est cette chose là l'ennemi va attaquer si c'est un bon boulot l'ennemi va attaquer ce nouveau bloc que vous venez d'avoir si c'est quoi que ce soit même si c'est une petite chose comme peut-être une pièce de de je sais pas peut-être un roux même si c'est une pièce d'un roux l'ennemi va attaquer ça s'il sait que votre coeur s'il trouve et s'il sait que vous comptez là-dessus et que vous aimez la pièce parce que c'est ça le sorcier le sorcier est là pour transformer le moment de bonheur des gens en moment de malheur en moment de difficulté ils sont là pour mettre les gens dans le problème maintenant que s'est-il passé ce qui s'est passé c'est que la femme elle a appris que cette femme en question venait d'avoir un enfant cette femme que vous voyez là-bas et elle est arrivée là-bas pour lui offrir des cadeaux maintenant qu'est-ce qui a ouvert la porte à cette femme sorcière c'est la femme qui est là-bas elle-même c'est un mec qui a ouvert la porte à cette femme elle lui a donné la permission de pouvoir attaquer comme ça c'est là je vais attirer votre attention qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit oh je souffre s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider à trouver du boulot avec tout ce que j'ai elle a commencé à expliquer c'est un problème le problème de son coeur et qu'est-ce que cette femme l'a dit cette femme l'a dit ok il n'y a pas de soucis cette femme sociale l'a dit ok il n'y a pas de soucis je vais te présenter une femme qui cherche quelqu'un pour travailler chez elle mais le jour où tu vas venir viens avec ton bébé dès que quelqu'un vous dirait des choses de ce genre genre vous venez d'avoir une nouvelle voiture et une personne vous dit mon ami je suis dehors de vous chez moi le jour où tu vas venir viens avec ta nouvelle voiture là dès qu'il y a une personne une personne vous parlez comme ça faites attention cette personne manifeste les signes de la sorcellerie c'est pas de la blague personne ne va vous dire qu'il est sorcier mais il y a des signes de la sorcellerie vous avez vu ça ça dit c'est la nouvelle chose que vous venez d'avoir qui fait votre bonheur c'est ce que l'ennemi cherche c'est ce que le diable cherche le diable vous n'allez pas le voir physiquement vous allez voir les sorciers qui sont vous les gens qui sont autour de vous comme cette femme sorcière que cette femme qui est là-bas pouvez voir à qui elle pourrait se confier c'est pourquoi dans la vidéo précédente je vous ai dit dans ce moment une personne que vous considérez comme votre frère ou votre soeur c'est une personne avec qui vous avez le même esprit le saint esprit si cette personne a un esprit méchant ou un esprit de satan cette personne essaiera vous détruire lui et c'est ce que cette femme vient de vivre c'est ce que cette femme vient de vivre vous voyez ça vous voyez ça maintenant que se passe-t-il ou que s'est-il passé quand cette femme a pris son bébé et elle est arrivée maintenant chez la femme c'est qu'il s'est passé c'est que dès que cette femme a mis pied dans la maison de cette sorcière automatiquement elle a déclenché le processus d'attaque et l'attaque a commencé au niveau spirituel c'est-à-dire c'est au niveau physique mais ça sous deux formes au niveau physique de façon cachée de façon cachée elle a mis quelque chose dans la nourriture elle a mis du somnifère dans sa boisson d'abord vous voyez c'est-à-dire que l'essentiel elle peut vous attaquer dans cette dimension par un poisonnement ou même quelque chose de bizarre devant la nourriture sans que vous ne soyez au courant c'est pourquoi avant de manger une nourriture toucher à la nourriture qui arrive mais moi j'ai pas arrêté de mourir donc j'ai caché la dent souvent dieu nous parle pas des signes mais on ne comprend pas mais moi je suis là pour vous éclamer écoutez-moi bien cette forme a commencé à l'attaquer en mettant quoi du somnifère dans sa boisson la femme malheureusement elle a pu mais ça ne lui a rien fait qu'est-ce que tu nous avais dit par quoi ça tu nous avais dit que même si vous buvez des déprouvages mortels même du poison ça ne vous fera rien là la mère de dieu avait déjà commencé à agir en empêchant cette femme qu'elle a là de dormir même si le médicament même si le somnifère avait commencé à faire des effets comme elle n'arriverait pas à dormir parce qu'elle avait son bébé dans sa main qu'est-ce que cette sorcière a décidé de faire elle a décidé de trouver un autre moyen de renforcer son moyen c'est-à-dire quand une sorcière vient pour attaquer elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'est pas morte tant qu'elle n'est pas atteint son ratif donc elle attaque comme un chien à rager elle attaque comme un serpent affamé c'est exactement comme ça ça se passe sans pitié elle ne va pas dire ah c'est là c'est une nouvelle mère en plus elle a trop de problèmes son mari n'est pas elle a besoin de moi pour l'aider et je ne peux pas lui faire ça non non c'est pourquoi je vous dis méfiez-vous des gens qui ont un mauvais esprit le Seigneur Jésus Christ Dieu nous a clairement parlé allez-y somme chapitre 1 n'écoutez point le conseil des méchants vous pensez que c'est pourquoi ne vous essayez point en compagnie de mon cœur ne vous essayez point en compagnie de mon cœur Dieu a été clair dit je ne passe à toi en compagnie de telle personne si vous ne savez pas qui sont ces gens ou qui sont les gens autour de vous priez dites à Dieu Dieu montre-moi qui sont les mauvaises personnes qui sont autour de moi qui se font passer pour mes amis ou pour les gens qui m'aiment Dieu va vous révéler Dieu va commencer à vous révéler avant la fin de la ligne parce que c'est ainsi le diable est en action en train de tuer sacrifier les gens inutilement donc elle est passée au plan B qui était en train de mettre quelque chose dans sa nourriture dans cette pomme de terre qu'elle a soyez heureusement préparé elle a tout fait ça n'a pas mâché et la femme finalement elle s'est dit j'ai attendu longtemps et le temps est venu pour que j'entre pour que je rentre chez moi tranquillement avec mon bébé et elle disant revoir et cette sorcelle a fait semblant comme si elle allait l'accompagner mais derrière elle elle a pris une corde qu'elle avait soyez heureusement cachée dans son sac quand elle lui disait attends je vais aller me préparer et puis je vais te l'accompagner chez toi pendant qu'elle lui disait ça là elle avait rangé soyez heureusement sur cette corde là dans son sac pour continuer ce qu'elle a commencé parce que ces sorcières là tant qu'ils n'ont pas achevé leur mission ils ne s'arrêtent pas ces sorcières nous s'arrêterons jamais et que c'est pas si c'est que c'est pas si qu'elle pense à quoi elle met ça sur le coup de la femme la femme voit que celle qu'elle appelait amie celle celui qui a compté pour l'aider c'est en réalité le diable comme ici le serpent et là qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a dit elle s'est dit problème danger une menace a été détectée quelqu'un veut me tuer ici et que c'est passé ce qui se passe c'est que ces enfants les enfants de cette sorcière sont sortis avec des couteaux pour venir se jouer au combat qui était déjà prévu vous pouvez me dire programmer c'est pourquoi j'ai dit programmer regardez bien le titre j'ai écrit quoi ? j'ai écrit programmer et ils ont commencé à attaquer physiquement quand vous voyez ces enfants et que vous leur avez le doigt dans les yeux ils font comme s'ils font pitié mais ce sont des vampires et dans la sorcellerie ce que les vieillards font les bébés le font pour ne pas dire les enfants donc si la mère sorcière avait un couteau les enfants aussi avaient un couteau et ils allaient tous pour une mission pour une seule mission et éliminer cette femme et prendre son bébé vous voyez ça ? prendre son point d'oeuvre vous voyez ça ? donc quand les sorcières veulent pour attaquer quand les sorcières veulent pour attaquer elles ont une mission bien en tête à exécuter et elles sont soutenues spirituellement par le diable et ses démons le diable et ses démons ont pris pour que la mission puisse marcher et elle est allé jusqu'au bout mais cette femme cette femme qu'elle a battre apparemment elle ne s'est pas laissé faire elle a dit aujourd'hui c'est pas aujourd'hui je ne veux pas mourir c'est pas le jour c'est pas le jour et elle s'est battue et elle s'est bagarrée bagarrée parce qu'elle voulait vivre bagarrée parce qu'elle ne voulait pas laisser son bonheur partir c'est-à-dire son enfant résultat les gens d'ailleurs ont entendu des cris et ils sont venus la sauver qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand vous montez dans un car où tout le monde est sorcier et que même le chauffeur est sorcier quand il y aura un accident Dieu va envoyer ses anges je ne dis pas un ange je dis bien cinq c'est-à-dire qu'ils auront plusieurs Dieu va envoyer ses anges pour venir vous sauver vous seul pour vous faire sortir de ce car là vous n'allez pas mourir et quand Dieu va vous faire sortir vous allez voir que les gens qui étaient dans les cas qui étaient censés faire comme s'ils allaient avoir un accident tout de suite ils vont se réveiller comme s'ils je pense que vous expliquez ça il y a des choses qui se passent il y a des trucs comme ça qui ont lieu c'est pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça bien propre dans cette vidéo écoutez-moi très bien là il s'était dévoilé les oeufs de sorcier par exemple les oeufs de sorcier les gens de roc sont venus c'est Dieu qui les a attirés jusqu'à là souvent les gens disent ah Dieu tu es où ? on te prie mais tu es où ? où tu es ? ah pourquoi tu nous laisses souffrir ? mes frères et sœurs Dieu nous voit Dieu est avec nous il ne nous doit pas abandonner il attend juste son temps pour agir et il ne va pas permettre que vous mouriez sachant qu'il a des choses à faire avec vous donc au moment où vous pensez que c'est fini vu que c'est chaud la main de Dieu va se lever pour venir vous délivrer de la main de ceux qui cherchent à vous tuer et c'est la réalité Dieu ne parle pas beaucoup il agit il a suffisamment parlé dans la Bible donc il agit maintenant voici comment les gens sont entrés ils ont pu sauver cette femme qui était déjà ensanglantée bien qu'elle était déjà affaiblie la foi de Dieu était avec elle au point où elle s'est souvenu que le bébé qu'elle tenait dans la main dans cette bagarre l'ennemi lui a enlevé le bébé là maintenant il fallait il faut entrer dans la cage du diable dans la gueule du diable et retirer notre trésor et elle dit aux gens écoutez je suis venu mon bébé ici et elle m'a voulu mon bébé et cette femme sorcière maintenant qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va se jouer la victime cette femme sorcière va se jouer la victime elle va faire comme si c'est elle qui a été attaquée et ces enfants vont aussi témoigner pour dire oui avec pitié elle fait comme pitié elle peut même pleurer faire sa voix de pleurer elle a vu le matin qu'est-ce que je n'ai rien fait ? elle demande à mes enfants elle demande à mes enfants ceux qui n'étaient pas là ils risquent d'être touchés émotionnellement pour les pleurs de la sorcière parce qu'ils ne savent pas que c'est une sorcière d'abord vous voyez ça ? dans ce genre de cas là vous ne désirez pas avoir pitié des sorcières si un sorcière pleure ne pleurez jamais avec lui grondez-le et cette femme elle va continuer à dire écoutez je suis venu avec mes enfants ici ils ne sont pas une folle je suis venu avec mon enfant ici ils ne sont pas une folle rentrez dans la maison regardez je suis venu avec tel et tel sac dans le sac il y a les affaires de mon bébé c'est un vêtement cela justifie qu'effectivement je suis venu avec un bébé les gens disent ok si c'est le cas c'est ce que tu tiens vrai nous allons fouiller dans la maison et si on retourne ça c'est ce que tu dis la vérité voici comment ils sont allés dans la maison fouiller pour avoir la preuve ils ont découvert qu'effectivement il y avait un sac c'est ce qui a prolongé c'est ce qui a amené à prolonger la recherche et vous retrouverez l'enfant dans un sac de riz attaché dans un sac de riz attaché vous voyez comment le diable il est une mauvaise personne vous voyez comment le diable il est mauvais votre enfant que Dieu a mis soigneusement de votre ventre en de bonnes conditions vous voyez comment le diable il n'a pas honte il n'a pas pitié des gens ils sont fous de nous dans le combat spirituel ne rigolons pas avec lui et finalement cette affaire aller où se doit aller entre les mains des autorités compétentes et on fera la suite mais la réalité est là ça ce sont les signes de la sorcellerie ça c'est la sorcellerie vis-à-vis la sorcellerie vis-à-vis intervient que lorsque on cherche à tuer quelqu'un spirituellement et qu'on a échoué ça veut dire que cette femme que vous voyez là-bas spirituellement parlant les sorciers de sa famille et les sorciers de sa maison ont comploté pour qu'elle ne puisse pas accoucher mais comme elle a accouché elle a reçu accoucher avec l'aide de Dieu l'ennemi se dit que il va attendre le jour où elle aura besoin des cadeaux des savons pour son enfant et profiter de cette belle opportunité pour attaquer encore continuer le combat quand on a commencé spirituellement qu'elle joue on va le faire maintenant physiquement vis-à-vis et voici comment le Dieu va envoyer cette sorcière là elle n'a même pas eu honte et elle est venue là-bas avec un savon alors que son coeur ne souhaitait même pas donner le savon mais elle l'a fait parce que elle est obligée de le faire parce que le diable a demandé de le faire voici les réalités de la vie de cette vie où nous sommes là je vous ai décrypté tout ce qui s'est passé par rapport à ce qui se passe dans la sorciérie et ce que je veux dire si vous retenez ça et que vous étudiez ça vous réécoutez vous réécoutez vous réécoutez encore et que vous gardez toutes ces informations vous allez faire jouer beaucoup de plaintes des sorciers contre votre âme contre votre vie tous les sorciers qui cherchent après vous pour leur bâtir vous allez les avoir voir parce qu'ils ne changent pas les bâtir ce soir comme le chien ne change pas sa bâtir ce soir je pense ainsi les sorciers ne change pas le bâtir ce soir si vous regardez bien ça avec tous les détails que vous donnez vous allez faire attention vous allez vous éliminer premièrement ne dites c'est ainsi nous sommes en dessous ne dites à personne là où vous allez aller demain ou après demain c'est à dire si vous avez un projet ne dites pas cela à quelqu'un elle est là gardez ça pour vous si vous dites ça à quelqu'un que cette personne c'est une sorcière vous lui donnez la permission de vous combattre ou de détruire votre projet ça vous est au courant deuxième élément ce n'est pas tout ce qui brille que de l'homme ne croyez jamais à ce qui sort de la bouche de l'homme mais croyez en ses oeuvres et à ce que le Saint Esprit à ce que Dieu vous dit par rapport à l'état d'amener quelqu'un une personne peut vous dire bonjour mais dans son coeur cette personne dit maudia sa bouche dit bonjour mais son corps vous dit maudia genre maudit malheureux vous voyez ça donc c'est que dans son coeur c'est ce qui représente la personne cette personne et oui même alors je vous ai parlé alors je vous parle je suis sorti vous avez dû faire des achats je voulais vraiment manger une bonne nourriture je dis parce que grâce à Dieu nous avons atteint de ces quartiers je vous remercie au passage vraiment que Dieu bénisse et c'est un événement très bien pour moi je me suis dit je vais attendre la nuit et je vais sortir acheter la nourriture c'est une personne qui prépare très bien vous voyez vous savez il y a des vendeuses qui prépare vraiment très bien vous aimez tout aller là-bas et c'est ce jour-là l'ennemi est passé par cette ancienne vendeuse là pour faire jouer tout mon programme comme l'ennemi ne peut rien faire ou ne peut rien me faire au niveau de la nourriture qu'est-ce qu'il fait ? il faut en sorte que la vendeuse ne vient pas et que je puisse tomber dans un autre piège c'est-à-dire à part de la vendeuse ils possèdent une autre vendeuse là afin qu'ils puissent tomber dans un autre piège qu'ils ont soigneusement programmé et tout au long de ce chemin là j'ai été attaqué par les sorciers aujourd'hui les ennemis n'ont plus besoin de savoir aujourd'hui les ennemis n'ont plus besoin que vous les dites vos programmes vos projets avant qu'ils sachent eux sont au courant déjà et ils commencent à vous mettre des bateaux dans leurs roues s'ils savent que vous allez parcourir 10 km pour avoir ce que vous voulez à chaque mètre ils vont commencer à placer des obstacles et ces obstacles là ce sont des humains des humains qui vont vous combattre ça peut être des femmes ou bien une femme qui va venir vous donner un conseil pour vous faire des vieilles de ce chemin où vous allez ça peut être un parent qui va trouver ce jour ce jour là où il y avait quelque chose important à faire qui va venir vous détenir vos regards de cette chose importante pour les affaires pour vous amener vers une chose inutile son objectif c'est de vous détourner de ce que vous voulez aller faire en ce jour bien défini bien choisi ils ne viendront jamais à un jour sain un jour où vous ne faites rien il faut attendre le jour où vous avez quelque chose d'important à faire pour venir toute la personne que vous allez voir sur votre chemin le jour où vous avez quelque chose très important à faire pour l'avancement de votre vie toutes ces personnes ce sont les sorcières il n'y a rien à dire toutes les personnes que vous allez voir sur votre chemin ce jour là regardez les biens écrivez les mouilles et n'oubliez pas le visage ce sont toutes tes sorcières j'ai déjà parlé si vous ne voulez pas mourir si vous ne voulez pas qu'un mal vous arrive écoutez moi et faites attention si Dieu vous dit qu'une personne est une très méchante personne pardonnez une fois pardonnez deux fois pardonnez de l'empêcher cette personne contre vous une troisième fois mais la quatrième fois dites vous à même pas que cette personne il n'y a plus rien à faire pour elle c'est une sorcière là on continuera ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle est une sorcière il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire comme c'est le cas de cette femme sorcière qui a attaqué cette femme qui est là-bas avec son bébé il n'y a rien à plus faire il n'y a rien à plus faire pour elle il n'y a plus de prière à faire c'est fini ça finit vous voyez ça voici ce qu'on appelle la sorcière pour ceux qui ne croient pas que le diable existe si vous ne croyez pas que le diable existe au moins croyez que la sorcière existe et même ce témoignage là c'est largement suffisant pour vous dire que le diable existe et que Dieu existe rangez-vous du côté de Dieu et rentrez dans le combat rangez-vous du côté de Dieu et rentrez dans le combat ne baissez jamais les bras restez veillés que c'est ce qu'on a dit veillez et prier veillez et prier parce que nous sommes en guerre je vous donne rendez-vous prochainement c'est parti merci merci merci